Donc on va faire en sorte maintenant d'attaquer la deuxième partie Alors petite chose à savoir, ici vous avez différents guides Si vous voulez supprimer ceci, vous allez tout simplement, alors c'est là où vous voyez on a les petites lunettes Et vous cliquez sur supprimer tous les guides On peut ici tout simplement les décocher si besoin Ou alors vous cliquez supprimer tous les guides Ce qui va m'intéresser maintenant c'est de faire tout simplement tout ce qui concerne la cheminée Donc là je vais utiliser l'outil mettre Et je vais me mettre à peu près au milieu Je vais appuyer sur la touche C pour avoir l'outil cercle Et je vais faire un cercle de, alors un rayon 06 ça paraît pas mal Ensuite je vais double cliquer dessus et créer un groupe Pourquoi je fais ça ? Parce que celui-ci en fin de compte je vais vouloir le mettre à cet endroit là Et comme vous pouvez voir il y a une forme courbée Donc ça va être beaucoup plus complexe à faire pour le positionner Même si ici je clique sur les objets masqués Ça me montrait, pas les objets masqués, pardon, ici la géométrie cachée Ça me permet de voir les segments Puisque rappelez-vous que SketchUp marche en segments Même si vous faites un cercle, même si ce cercle aurait, mettons, 100 côtés Automatiquement vous aurez 100 petits morceaux Qui vous permettra de créer ce fameux cercle Là j'appuie sur la touche M, je vais mettre par rapport à l'inférence Ici sur l'axe Z Ok, pas mal Sauf que là je vois, donc je vais mettre en vue Donc ça je vais l'enlever pour l'instant Voilà, en vue dessus On va essayer de positionner celui-ci Alors c'est pareil, vous voyez, on a une espèce de magnétisme Le magnétisme, vous allez pouvoir le récupérer Alors celui-ci, ça va être plutôt Alors pas ici Voilà, c'est ici C'est info sur le modèle Là, par contre, on a un accrochage Au niveau de, on a un centimètre et en précision Si vous voulez plus d'accrochage Donc on a un intervalle d'ancrage à 0,1 cm Et par rapport à l'angle On a un angle d'accrochage de 15 degrés Vous pouvez faire en sorte de désactiver cela Si ça vous dérange Là, pour l'instant, moi ça ne me dérange pas trop Donc je vais laisser tel quel Ce que je vais faire, je vais rentrer dans le groupe En double cliquant dessus Un petit tiré poussé Et on va faire quelque chose comme ça Donc là, on est pas mal Je vais faire encore un autre tiré poussé Donc par contre, j'appuie sur la touche CTRL Pour faire un DUPI 4 Et faire quelque chose Alors on va dire Comme ça Là, j'appuie Je vais sélectionner mon élément A la fois ma face et mes traits J'appuie sur la touche S CTRL Pour travailler par rapport au centre Je me remets en vue de dessus Pour voir si je suis correct C'est parfait Attention, si vous êtes ici en mode perspective Ou en mode orthogonal Vous aurez évidemment une vision différente Donc pensez à ça Donc là, je vais faire en sorte Après, de tout simplement En faire encore un tiré poussé En appuyant sur E Et on va faire quelque chose comme ça Qui va presque au niveau de mon toit ici Ok Je double clique ici J'appuie sur S CTRL Et je vais faire quelque chose dans ce style là Voilà, super Elle me paraît même un peu grande Mais bon, c'est pas très grave Comme c'est un groupe On peut pouvoir faire tout simplement ici En appuyant sur lui Tiré poussé Et on va pouvoir le rentrer dedans Même pareil, un peu grosse ma cheminée Donc là, on peut prendre Puisque c'est un groupe On peut appuyer sur S Appuyer sur CTRL Et par rapport à lui On va faire en sorte de diminuer un peu celle-ci Pas trop non plus On appuie sur M On va le faire par rapport à l'axe bleu Ok Voilà, ça me paraît mieux déjà Et ici On va bouger un peu celle-ci Voilà Pour quelque chose comme ça Ok Là maintenant, elle me paraît un peu petite Avec comme quoi, vous voyez Il faut faire attention C'est Oui, elle me paraît un peu petite Donc on va recommencer C'est pas grave On appuie sur Comme ça Voilà, ça me paraît pas mal là Donc là, je vais faire en sorte Qu'elle bouge un peu par là Pensez toujours aux inférences Sinon, à chaque fois Vous serez hors des axes XYZ Et ça sera la catastrophe Donc là, ce qu'on peut faire maintenant C'est quoi ? C'est tout simplement récupérer celui-là Appuyer sur la touche CTRL Faire un duplicat Et se mettre toujours sur l'axe On va se mettre ici Pour voir la deuxième cheminée Évidemment, ici Je vais rentrer dans mon groupe Je vais récupérer cette partie J'appuie sur Supre Et j'ai directement mon élément Donc là, je récupère ma face Et je vais cliquer sur Alors, orienter les faces Inverser les faces Voilà On inverse les faces Comme ça Rappelez-vous que le gris C'est tout simplement Ce qui est normalement caché Par rapport à la caméra Et le blanc C'est ce qui est vu par la caméra Donc là, ce qu'on peut faire aussi C'est par exemple C'est un peu diminuer celui-ci Puisqu'il est quand même Un peu gros Donc on va se mettre comme ça On va diminuer un peu Celui-ci Voilà, c'est pas mal M Appuyer pour le monter Un peu Comme ça Et si besoin ici On rentre dans le groupe On appuie sur P Pour faire attirer pousser Et on fait quelque chose comme ça Là, c'est même un peu beaucoup Voilà C'est mieux Vous voyez, ça vous permet D'avoir la petite cheminée Avec la grosse cheminée Bon Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire ? Encore pas mal de choses Alors déjà, ce qu'on pourrait faire ici C'est que Si je regarde mon train Là, je vais pouvoir lui faire Les éléments qui sont ici Donc on va se mettre A cet endroit-là On va mettre à peu près 0,3 Ça me paraît pas mal Ici On a 0,3 Vous voyez, par contre, j'ai l'accrochage Si vous regardez bien par rapport à ici Chaque fois, j'ai un accrochage à 0,0 Et un accrochage à 0,1 cm Voilà pourquoi, à chaque fois Il le fait rapidement Ce que je lui demande Par contre, si vous enleviez l'accrochage Vous n'auriez pas la même chose Alors là, ce que je peux faire C'est appuyer sur C Alors je vais plutôt me mettre par là Ouais, je n'aurais pas dû faire comme ça Bon, ce n'est pas grave On va faire quelque chose comme ça 0,2 Ouais, ça me paraît pas mal Je vais double-cliquer dessus On va créer un groupe On va appuyer sur M Voilà Voilà, on va le mettre ici C'est ce que je voulais Ensuite, j'appuie sur M Contrôle pour dupliquer Et je vais le mettre au même endroit On aurait mieux pu faire différemment Je supprime celui-ci Je vais faire directement Ce qui m'intéresse C'est-à-dire, vous savez, comme des plots Quand vous avez le train Qui va récupérer les wagons Mais vous avez aussi à l'avant Des plots, on va dire, de protection Donc on va pouvoir prendre le tir et pousser Faire quelque chose comme ça Par exemple, c'est pas mal Alors, sauf que normalement, là Il est beaucoup plus Voilà Quelque chose comme ça Voilà, c'est mieux Ici, ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser l'outil F Alors, à chaque fois, je dis l'outil Mais c'est le raccourci clavier Celui-là, en fin de compte C'est ce qu'on appelle le décalage Et là, je vais aller ici Et je vais faire un décalage A l'extérieur Ce qui va me permettre d'avoir Ce genre de choses On va dire comme ça C'est pas mal Là, je vais appuyer sur P Faire quelque chose comme ça Voilà Et là, je peux tout simplement Fermer, si je veux En faisant ici Avec l'ultiligne Appuyer sur E Pour avoir la gomme Et récupérer celui-ci L'intérêt, c'est quoi ? C'est que maintenant Si je récupère celui-ci J'appuie sur M Contrôle Je vais pouvoir directement Le dupliquer Et je suis sûr d'avoir Exactement Le même élément Puisque c'est un groupe Ok Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Alors, ce qu'on pourrait faire ici Alors, c'est quand même Quelque chose un peu de low poly Low poly, c'est-à-dire Qu'il y a pas mal d'angles C'est assez angulaire Il faudrait vraiment Faire quelque chose de plus complexe Dans ces cas-là Il faudrait faire des arrondis Et ainsi de suite Sachant que je suis sur une version gratuite C'est un peu plus compliqué Donc déjà, on va faire ça différemment C'est que ici On va pouvoir prendre L'outil mètre Donc touche raccourci T On va dire 0,4 Allez, 0,3 Ici 0,3 aussi Et là aussi 0,3 Ensuite ici On va se mettre à peu près A cette hauteur-là Et ce que je vais faire C'est que je vais utiliser Enfin, contre un arc de cercle Donc je vais utiliser lui Donc pareil Vous voyez à chaque fois Là on va mettre 0,2 Et ici Pareil 0,2 Ensuite Je vais prendre l'outil A Donc c'est l'arc de cercle Donc touche raccourci A Et c'est pareil Il faudrait que je fasse de même Donc ici je vais appuyer sur T Et récupérer ici Pour avoir 0,2 Vous allez comprendre Où je vais en venir 0,2 Il faut toujours penser Quand vous commencez A faire des tirés poussés A vous dire Ok Là je peux faire un tirés poussés Mais est-ce que je vais pouvoir le faire après ? Il faut faire attention Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais utiliser tout simplement L'arc de cercle L'outil de l'arc de cercle Je vais appuyer ici Ici Et Est-ce que ça va être bien ? Ça va être un peu petit je pense On est à 0,1 cm Et ouais Il me dit que c'est petit Ah zut Ah j'ai pas pensé à ça C'était un peu petit apparemment Bon on va tricher Alors on va appuyer sur la touche L On va récupérer lui Lui On va aller A cet endroit là Comme ça Comme ça Pour l'instant c'est un Très gras Ça veut dire qu'il n'est pas fermé Par contre dès que je viens ici Normalement tout se passe bien Et là vous voyez il y a un problème Ça veut dire que j'ai dû faire une erreur Pourquoi ? Parce qu'à mon avis je suis sur un groupe Et oui Gagné Donc je recommence Ctrl Z C'est pas grave C'est les années là Du direct on va dire Donc là j'appuie sur Si je vais réussir avec A Que cette fois-ci ça va mieux marcher Peut-être pour ça qu'il ne le met pas Non Il n'est pas content Donc on va faire différemment On va faire Touche L On va récupérer ici Voilà On va recommencer Ça va donner un style aussi Et normalement vous voyez Là cette fois-ci ça s'est bien fermé Ensuite je vais appuyer sur P Et aller ici pour créer mon ouverture Super Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? C'est créer ici Là ça serait d'avoir à cet endroit-là C'est l'ouverture de ma porte Donc là je vais faire Pareil 0,3 Ici 0,3 Et ici On va dire 0,3 aussi Je vais prendre l'outil rectangle Donc touche raccourci R Et on va récupérer à cet endroit Ensuite avec l'outil tiré poussé Je vais faire tout simplement Alors est-ce que Il va gêner ? Ah oui D'accord 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 Alors oui alors là Il y a un autre problème qui se pose Décidément Dans ces cas-là Il va falloir Alors que je fasse ici Donc on va se mettre En 0,3 là aussi 0,3 Je suis toujours dans le groupe C'est parfait Je vais tirer mes deux traits ici Et comme quoi Un Sketchup Blender Ou Tinkercad Il y a toujours une petite différence Qui fait que Vous rencontrez D'autres problèmes On va dire Donc là si je fais Je récupère lui Je vais à peu près ici Là j'ai bien mon trou C'est parfait Et si maintenant Alors vous voyez Si on a ça Pourquoi ? C'est parce que je suis en mode A mon avis Je suis encore en orthogonal Si par contre Je me mets en perspective D'un seul coup On va mieux voir ce qui se passe Par contre Pensez à la molette de la souris Pour zoomer Et là par contre Il a fait un truc Que je ne voulais pas Alors excusez-moi Je vais un peu vite Dans ces cas-là Lui on va lui mettre Plutôt 0,1 Voilà Donc je mets un guide En fait pour que mon outil Tirer poussé N'aille pas trop loin En fait pour que j'ai bien Tout simplement Un plafond Là si je prends lui On va se mettre ici Ça me paraît pas mal Donc là Je vais être obligé De le faire à la mano J'ai pas le choix Donc je prends lui Ici Je suis mon inférence Alors normalement Déjà si je prends lui Je fais un tirer poussé Il doit plus m'embêter Il m'embête tout le temps Alors c'est que Je ne l'ai pas fait correctement On va aller ici Alors pourquoi il m'embête ? On va récupérer celui-ci Appuyer sur suppre Voilà Déjà On a le premier élément Qui est fait Ok Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On pourrait prendre par exemple Celui-ci Est-ce qu'il va être gêné ? Ouais il va être gêné Bon on va bricoler On va bricoler Bah c'est pas grave Ça va être intéressant On va sectionner celui-ci Supprimer celui-ci Celui-ci Vous allez comprendre un peu Comme ça comment ça fonctionne Alors là C'est cool Ce que je peux faire C'est aller à cet endroit-là Le trait Voilà parfait Vous voyez ça ferme automatiquement Et on va faire de même ici Ok Qu'est-ce qu'il nous reste ? Si j'appuie sur E Et que je supprime lui Normalement Voilà il n'y a pas de problème Je vais pouvoir supprimer aussi celui-ci Et pas celui-ci Parce qu'en fin de compte Il est dérangé par ça Et on appuie sur E Pour supprimer aussi celui-ci Voilà Bon bah c'est cool On n'a pas fait exactement ce que je voulais Mais bon On a quand même pas mal avancé Alors ce qui m'intéresserait maintenant C'est de faire tout simplement Que la personne puisse voir au niveau de la cabine Parce que là on ne voit rien du tout pour l'instant Donc on va faire de même On va aller à peu près Alors on va dire A 0,3 Ça me paraît pas mal Là on va prendre par rapport à ici On va lui dire 0,3 aussi Donc dans ces cas là Je vais reprendre à cet endroit là Et mettre ici à 0,3 Là c'est pareil On va se mettre à 0,3 Et ici A 0,3 aussi Ce que l'on peut faire C'est exactement pareil que tout à l'heure C'est à dire qu'on va refaire ici 0,2 Ici 0,2 Ici 0,2 Et là aussi Ok J'appuie sur L Et je fais le tour De mon élément Pensez vraiment à l'accrochage C'est très important Si d'un seul coup vous n'avez plus d'accrochage C'est qu'il y a un problème C'est que vous êtes d'un seul coup dans une position Ou une inférence qui n'est pas bonne Là je vais avoir automatiquement Un trait Qui va être Comment je pourrais vous dire Alors est-ce que ça va être bon Et non vous voyez c'est pas bon Vous voyez je viens de comprendre un truc Ça va pas aller Parce que là cet angle là va me gêner Dans ces cas là qu'est-ce que je vais faire Je vais un peu tricher Donc on va dire qu'on va se mettre à peu près Ici Faire quelque chose comme ça Hop Et ici Bon c'est pas très important Comme ça après je vais pouvoir effacer ces traits là Et si là maintenant je fais le tir et pousser Normalement il n'y a pas de soucis Vous voyez on a bien réussi à creuser le trou Fait attention à ça parce que évidemment Le tir et pousser ne va pas fonctionner Dès qu'un trait va l'encombrer Là à ce niveau là C'est tout à fait normal Alors ce qu'on pourrait faire aussi Par exemple c'est lui créer Une espèce de toit Dans ces cas là on pourrait prendre celui-ci Faire touche M Contrôle Dupliquer celui-ci Et faire ici un petit tir et pousser Chose comme ça On pourrait après Double cliquer Enfin triple cliquer On va recommencer Je suis dans le groupe Je rentre dans le groupe Je triple clique Et je crée un groupe J'appuie sur S Appuie sur la touche contrôle Et on va agrandir un peu celui-ci Pour qu'on ait une espèce de toit Par rapport à lui Touche M Toujours sur l'inférence Parfait Là maintenant Je vais prendre juste lui Donc deux clics J'appuie sur la touche S Touche contrôle Et on va faire quelque chose comme ça Vous voyez ça se donne tout simplement Un petit truc plus cool quoi Ok Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On va pouvoir faire en sorte de Finir par rapport à ça Donc on va prendre celui-ci On va cliquer sur la touche M Appuyer sur la touche contrôle Et allez Alors faites attention aux afférences Là je dois être sur le vert C'est parfait Ce qui m'intéresserait C'est que celui-ci soit à l'inverse Enfin contre Alors vous avez deux solutions Vous allez pouvoir utiliser l'outil rotation Touche Q Ou alors faire ce qu'on appelle un mirroring Dans ces cas-là j'appuie sur la touche S Vous avez ici automatiquement Vous voyez c'est marqué ici Échelle suivant l'axe vert Je vais l'inverser en fin de compte Je vais me mettre où c'est marqué Échelle suivant l'axe vert Je vous l'entoure en rouge Je vais mettre à moins 1 Et automatiquement Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'on appelle un mirroring Après ce que je vais faire Puisque ce que je voudrais C'est que lui soit au milieu J'appuie ici sur la touche T Donc l'outil mettre Je le mets ici C'est parfait On va faire en sorte de se mettre à peu près Ici Lui je vais le récupérer Touche M Toujours sur les afférences Vous voyez je suis bien sur le trait vert Après je suis sur le trait rouge Alors il y a évidemment un moyen de corriger si besoin Mais c'est toujours important de récupérer les afférences Parce qu'au moins vous êtes sûr de ne pas vous planter Sinon il y a des risques Donc là je vais me remettre en orthogonale En vue de dessus Et à mon avis je suis bon Je fais un peu rentrer dedans Voilà super Ce que l'on pourrait faire Peut-être c'est cliquer ici Récupérer lui Appuyer sur M Mais juste M Une fois Et en fin de compte vous allez voir que d'un coup Il va comme créer Vous voyez Il crée quelque chose comme ça Ça fait un peu mieux Ça permet de montrer que votre Même un peu gros là Puisque là mes roues ne touchent pas trop On va pouvoir récupérer celui-ci Appuyer sur M Et le rentrer un peu Voilà Super C'est pareil Rappelez-vous ce que je vous ai dit Là on est en mode orthogonal Donc il ne comprend pas Si par contre je me remets ici en mode perspective Alors évidemment il faut que je dézoome Mais là je vois bien ce qui se passe Alors vous voyez il y a des traits de partout Là c'est la folie au niveau des guides Donc vous pouvez soit comme je vous disais Les désactiver Ou alors tout supprimer Et moi j'ai tout supprimé parce que je n'en ai plus besoin Voilà donc on vient de terminer la locomotive On fera en sorte de la customiser un peu plus tard Mais déjà oui on a bien avancé Ce qui va m'intéresser maintenant c'est quoi ? Bah c'est tout simplement Alors je regarde s'il n'y a pas des erreurs Parce que ça c'est important Là il faut faire absolument le tour de votre modèle Pour voir s'il n'y a pas des choses manquées Parce qu'à un moment si vous remarquez J'ai fait en sorte de supprimer votre élément Vous voyez c'est assez intéressant C'est que le personnage Hop Qui doit faire à peu près on va dire 1m80 Alors c'est ça qui est bizarre C'est que lui normalement il devrait faire 9 cm Donc si j'appuie sur T Ok Ah oui on a bien 9 cm Donc c'est bon Donc qui va m'intéresser maintenant ? Alors bien évidemment il faut enregistrer Donc là on va le faire On va cliquer ici Vous avez déjà enregistré un fichier Celui-ci évidemment vous pouvez le récupérer Sur 3D Warehouse Il n'y a pas de problème Ici on va aller dans Objet Je vais aller dans Locomotive Et j'ai déjà un fichier qui s'appelle Locomotive Underscore 00 Je clique dessus Alors oui il ne comprend pas Je ne veux pas l'enregistrer Non je ne veux pas l'écraser Non Ça c'est marrant ça Ah Ah Quand je clique dessus il ne m'embêtait pas Bon c'est pas grave on va le renommer Donc Locomotive Underscore 01 Parce que c'est le but On a fait 0001 Je fais cliquer sur enregistrer ici Et pour la prochaine vidéo On va tout simplement réfléchir Comment faire les wagons Je vous dis donc A tout de suite Juste Et quindi On va tout enregistrer ici Sous-titrage ST' 501